La Cité Internationale des Arts est très heureuse de pouvoir accueillir cette année l'édition d'Hopline Prize dans le cadre de la Nuit Blanche. Donc elle est heureuse à double titre, parce que ça permet aussi de participer à la Nuit Blanche avec ce prix et cette cérémonie autour du prix qui est vraiment de très haute volée, de très haute tenue. Elle permet aussi de rassembler, et ça c'est vraiment au cœur de la mission de la Cité Internationale des Arts, de rassembler un public de professionnels, mais aussi un public, on va dire, d'amoureux de l'art, et également d'artistes. On a des artistes nominés, on le sait bien, et qui sont soutenus, portés par dix personnalités du monde de l'art. Et dans ce sens-là, c'est vraiment important de pouvoir rassembler ces gens au cours de ce prix. Ce prix qui est aussi assez sympathique et très ouvert, puisqu'il permet à qui veut de pouvoir voter pour ce prix. Ça c'est une chose, et je crois que ce mélange de public, ce mélange aussi d'interlocuteur est très important. Et nous avons adhéré tout de suite sur le principe de l'Opline Prize, et avons beaucoup de plaisir à monter cet événement chez nous, avec nos amis justement d'Opline Prize. La deuxième chose, c'est l'engagement de la Cité Internationale des Arts. Il est aussi en très forte résonance, je vais dire, cette année, puisque, et pour nous c'est un honneur de pouvoir l'accueillir dans nos murs. On sait aussi qu'on va pouvoir accueillir nombre de personnes de l'extérieur, qui vont sans doute pouvoir découvrir ou redécouvrir la Cité Internationale des Arts. Et dans un contexte qui nous est cher, puisque l'invité d'honneur, en 2016, de l'Opline Prize, n'est autre qu'Alain Flecher, qui est un, outre sa position actuelle, et qui est aussi un très très grand artiste, est un ancien résident de la Cité Internationale des Arts. Et pour nous c'est très important de pouvoir aussi accueillir dans nos murs des anciens, qui sont des amis de la Cité Internationale des Arts, et au nombre, nous avons dans les artistes nominés, mais aussi surtout dans les personnalités du monde de l'art qui ont soutenu et nommé des artistes pour le prix. Je citerai un autre exemple, c'est Orlan, qui est aussi une ancienne et une amie de la Cité Internationale des Arts. Et on sera particulièrement heureux de pouvoir accueillir tout le monde, mais de pouvoir accueillir évidemment ces deux anciens, puisque pour nous, la Cité Internationale des Arts se construit à travers ces artistes passés et les œuvres du passé, et pour mieux construire son avenir. Voilà, on est très très heureux que dans le cadre de la Nuit Blanche, on puisse accueillir, on l'espère, des centaines de personnes pendant cette soirée, qui sera très spéciale. Sous-titrage ST' 501